Dans cet exemple, nous allons créer un instrument qui utilise plusieurs échantillons. Commençons par enregistrer un fichier audio dans Logic en enregistrant les notes de cet instrument par pas de 3 demi-tons sur une plage de 4 octaves en faisant bien attention de laisser un silence entre chaque note. Le fichier résultant est ensuite exporté comme un unique fichier audio au format WAV. Démarrez le logiciel gratuit NordSampleEditor. Appuyez sur le bouton Import et localisez votre fichier WAV. Appuyez sur Open. Le fichier est maintenant analysé automatiquement et les notes sont assignées à la note correspondante. Appuyez sur le bouton Lecture ou sur la barre d'espace de votre clavier pour écouter l'échantillon sélectionné. Utilisez les flèches gauche et droite de votre clavier d'ordinateur pour passer d'un échantillon à l'autre et les écouter. Nommez votre instrument dans le champ Sample Instrument Name. Sélectionnez une catégorie et cochez la case Unable. Cela appliquera les réglages de réponse à la vélocité adaptée à votre instrument, basé sur la catégorie choisie. Appuyez sur le bouton Save and Transfer to Nord. L'échantillon est maintenant disponible dans la section Lecture d'échantillons de votre norme. Écoutons-le. Et maintenant, ajoutons des effets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?